L'originalité de la démarche et de travailler en collaboration avec les principaux intéressés, donc les potentielles victimes de discrimination que sont les syndicalistes, pour, dans le cadre de discussions, du dialogue social, pour employer un terme qui convient, de discuter, d'anticiper et de régler ces questions avant qu'elles n'aillent jusque sur le bureau du juge. Alors, comme il s'agissait d'une initiative originale, d'une première, eh bien, nous avons invité, nous avons fait une conférence de presse, nous avons invité largement la presse, et François Limousin est venu, et c'est l'objet de ce reportage. Au titre de ce lundi 23 mai, Brimade, remise en cause dans son travail, la CGT de Corrèze a décidé de défendre ses délégués syndicaux, le syndicat qui dénonce une augmentation des pressions et menaces dans les entreprises envers ses militants. Des pressions et même parfois des menaces à peine voilées, en croire certains représentants syndicaux dans leur entreprise, il ne fait pas bon prendre un mandat syndical, une délégation. La CGT de Corrèze a décidé de passer à l'offensive pour faire respecter ce droit syndical. Mathilde Brasso, Pierre Gauthier. Voici le carnet dans lequel désormais les élus et militants CGT sont invités à noter les discriminations dont ils se sentent victimes. Des propos jugés malveillants, des brimades ou des humiliations. Des harcèlements qui, selon le syndicat, sont de plus en plus fréquents en Corrèze, notamment dans les entreprises de métallurgie et les garages. En mai 2014, de chef d'équipe de préparation des voitures d'occasion, je me suis retrouvé à nettoyer les voitures. On parlait d'agression, ça va jusque là pour vous ? Non, ça ne va pas jusqu'à des agressions, mais bon, des menaces. Jusqu'à la dernière réunion de CE, mon patron m'a dit carrément, vous savez Jean-Luc, des délégués syndicaux, j'en ai déjà fait virer deux, moi. Des situations que le syndicat ne tolère plus. La CGT veut donc organiser la contre-attaque et mettre en garde les entreprises. Aujourd'hui, on les avertit cordialement que nous ne laisserons plus passer et que nous allons mettre en place des dispositifs de réaction, de riposte et que ce qui jusque là pouvait passer comme perte et profit, c'est terminé en Corrèze. Des courriers d'avertissement et de sensibilisation ont donc été envoyés à trois garages et neuf entreprises corrésiennes de la métallurgie. Des accusations auxquelles le syndicat patronal préfère ne pas donner prise et rappellent plutôt que ce ne serait pas dans l'intérêt des entreprises d'avoir de telles pratiques. Ces accusations ne concernent que ceux qui les profèrent. Une clé de réussite, c'est favoriser un dialogue social respectueux au sein même des entreprises pour qui c'est une clé de réussite que d'avoir un climat apaisé, respectueux, pour garder les forces vives, pour être capable de développer, d'aller conquérir les marchés, de garder les compétences, en développer des nouvelles. Donc voilà. Mais la CGT ne compte pas forcément rester là et espère étendre cette expérience à d'autres branches professionnelles et dans d'autres départements.